et donc voilà bonjour à tous et on se retrouve devant une magnifique construction et une ferme à gâteaux on va dire alors lui il y a déjà un youtuber français il y en a qu'un seul malheureusement qui a fait une vidéo dessus c'est comment farmer le gâteau on va dire c'est à dire faire que des fermes on va dire un peu manuel automatique pour récolter les ingrédients le plus vite possible et faire un maximum de gâteaux en peu de temps et bah seulement comme en fait c'était dans les anciennes versions de minecraft il n'y avait même pas encore les pistons je me suis proposé de reparticiper avec avec ça avec sa arme dans le monde de repartir avec cette même idée de faire de la culture de gâteau alors on ne va pas non plus à le gâteau ne pousse pas par terre alors c'est parti on rentre dans une sorte d'usine on va dire très agréable alors je vais directement oula 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 excusez moi si des fois je lave un peu alors je vais chercher les oeufs ici produite par les poules donc j'ai déjà 5 oeufs ici là au fait il y a des poules que je fais reproduire par en haut en allant ici avec du blé voilà j'arrive ici voilà et j'ai faire produire avec du blé et une fois qu'elles sont en maturité bah soit je les tue ou soit j'attends de qu'elles pondent à savoir que plus on en a et plus plus de chances que qu'elles pondent rapidement soit important alors ah bah tiens d'ailleurs il y a toutes les cannes à sucre donc je peux récolter la canne à sucre notre ingrédient de part des gâteaux et ensuite j'ai quoi aussi loin ensuite les j'ai légèrement bon j'ai légèrement modifié le système des vaches alors le système pour récupérer le petit n'est pas par moi je l'avais un truc de fou excusez moi c'est la l'impensif un jeu comme maître poste c'est un lag alors ici j'ai aimé un couple de vaches qui les attendent quelque chose à être produit j'arrive dans mon machine à blé comme d'habitude donc la graine et voilà je ferme le blé enfin un peu ce qu'il n'en faut aussi pour la culture des gâteaux voilà on va suivre on va voir combien j'en ai enfin non il en faut un peu plus ça repartient e comme je vous disais aussi cette culture des gâteaux c'est vraiment une idée on va dire un peu génial mais en même temps que personne parce que personne en tout cas du club français n'a fait une vidéo dessus alors bon je profite justement pour voilà pour créer une nouvelle sur une nouvelle version de minecraft donc voilà j'ai 20 blé et ça devrait largement suffire je repose des graines restantes ici dans un petit coffre et j'arrive et je fais reproduire les vaches voilà bisous bisous hop et le petit appareil à gauche alors hop voilà voilà j'ai 16 blé ça passe trop vite j'ai pas touché ici j'ai touché 14 savoir qu'il faut 3 blé pour la culture des gâteaux voilà donc une fois ceci fait c'est très simple j'ai plus qu'à plus sur ce bouton voilà et le petit est éjecté en bas voilà donc pareil voilà le petit allez hop ciao en fait ça c'est des vaches à l'éternité c'est-à-dire que celui-là je ne tuerai pas et euh pour produire uniquement des petits j'espère en tout cas dans la mise à jour de minecraft il ne faut pas faire en sorte de délai comme quoi les vaches à partir d'un certain moment vont plus pouvoir se reproduire parce que là il faudra chaque fois changer les vaches c'est vraiment mon chien alors le portail du laser que vous voyez là haut ce serait c'est pour la recherche de la bonne mille il envoie directement une énorme tour en mode dans le ciel peut-être je vous montrerai à la fin de la vidéo alors mais ça passe trop vite cette question hop on peut donc d'ailleurs j'en ai oublié une alors voilà donc une fois ceci fait ah là 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 ça lag putain c'est pas possible quoi voilà donc une fois ceci fait on a des petits veaux comme ça donc maintenant il faut juste attendre qu'ils grandissent et on a un dispenseur donc on a plus sur le bouton et ça nous distribue 4 sauts c'est vu qu'il y a 4 en clous alors on clique sur le pied et les petits et donne l'idée je viens de l'apprendre pas longtemps hop et voilà j'ai aimé 4 sauts de lait alors normalement pour le gâteau il faut 3 sauts de lait il faut 3 sauts de lait il faut 3 sauts de lait normalement pour le gâteau et bah enfin j'en prends 4 voilà on fous on souhaite 1 on se retrouve dans l'instant quand les petits ont vendu et voilà donc après 5 minutes d'attente 1 et puis les petits ont vendu elles sont devenues des adultes et maintenant bah direction l'abattoir eh oui alors j'appuie ici voilà les deux vaches sont éjectées vers le bas j'appuie ici voilà pareil voilà ensuite je descends en éteinte inférieure hop je peux voir les petits courants pour euh traîner les vaches dans le piège et là en fait j'ai atterri dans une zone de stockage de vaches on va dire pour pouvoir tout simplement les stocker et euh et après faire une grande récolte en très peu de temps donc là bah pour vous montrer vite fait j'active directement le piège donc j'appuie sur ce bouton hop donc on voit en un courant qui est réservé vers le milieu et les vaches pouf si on dirigeait vers le milieu et tac dans l'abattoir j'en appuie sur ce bouton voilà donc j'arrive ici je continue à savoir qu'on peut boire le lait euh ça s'enlève le poison euh c'est pas mal alors j'ai pas j'ai apprécié il y a pas si longtemps euh ouais il faudra que je mette un un système parce que là en fait sur une case elles ont du mal à passer même beaucoup de mal à passer enfin le fait que je mette un système pour euh en fait pour mettre une case au dessus et mettre du euh en fait les attirer avec le blé du coup ce qui ferait que la tomberie ici il faut plus facilement parce que là c'est pas vraiment chiant à attendre alors franchement à moi ça m'énerve j'ai envie d'aller d'aller pousser un truc de fou bon je pense pas qu'elles sont tirées par le blé au dessus alors qu'elle a vues ou non je crois qu'elle a vu au fond on regarde comme , voilà elle l'avait vu euh bon on se retrouve une petite élitiste j'ai attiré à toutes les vaches en piège euh ça met du temps et maintenant en appucement bouton euh 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 hop le steak d'une et là haut en dessous là on voit pas c'est bon c'est qu'on voit même pas le steak donc regardez c'est à faire tac tac voilà on a même l'impression que ça a rien douté en fait si ça doute hein je ment d'ailleurs et un peu on récupère la viande ici donc 9 viande pour 4 vaches c'est très bien hop donc je remonte et j'ai tous mes ingrédients pour le gâteau alors une fois que j'ai ceci euh non il faut que j'ai ceci donc tous les ingrédients table de kraft on fait le sucre à l'aide de la canne à sucre donc on a 21 sucres ensuite les blés il faut les mettre donc en dessous comme si on faisait un pain quoi ensuite on met l'oeuf au milieu de sucre des côtés et pour finir les trois seaux de blé au dessus et ça nous donne un joli gâteau et voilà on a permis évidemment les sauts d'ailleurs les sauts qui sont réutilisables et qu'on peut directement aller remettre dans ce dispenser à sauts alors ça c'est du raccord dans le monde les soixante-trois égale l'organe parmi mon temps voilà on peut poser le gâteau n'importe où mais je pense à l'action mais je m'en fous un peu un gâteau au volant c'est magnifique j'adore ça pour la bâme je vous montrais alors ça reste de la guerre mort bon ça sert à rien je vous montrais donc la tour amable bonjour les laguards on s'en fiche un démoniaque ormaine ce qu'ils ont pensé la gueule intense j'ai pas rien c'est la génération de l'aise en multi c'est en plus maintenant comme le solo est devenu du multi mais c'est vraiment l'enferme franchement vive un poids droit c'est nickel franchement voilà et la porte je trouve que j'apparais en hauteur pour l'air à 100% à 130 un bloc vous voyez alors dans la couche le couche grec avant la couche je suis à quel des gens mais c'est mais c'est la couche y je suis là couche 185 vous voyez comme c'est très très haut et au sud à l'âge et j'ai ma tour en mode automatique et là j'ai déjà fait quelques réserves avec des eaux etc où je pourrais tout simplement on va faire de la bonne mille avec et aller recharger mon usine à gâteau euh beaucoup de bugs de lumière je vous montre ça vite fait voilà petit tour en mode pour éviter que ça se passe en fait au dessus ça est vraiment très grosse chance que ça se passe à papa l'intérieur n'importe où alors pourquoi le construire % aussi haute simplement parce que le monstre ne spawn qu'à 128 blocs de vous c'est à dire que vous avez une zone de protection on va dire les monstres à partir de 128 blocs ils peuvent ils peuvent plus spawner quoi et donc du coup si vous positionnez à 128 blocs donc en hauteur ils ne pourront pas spawner sur la terre ferme etc et donc du coup vous n'avez pas à vous soucier des cavernes aux alentours et les trois quarts des monstres va vous popper dans le tour en mode euh pensez bien à l'éclairé toi aussi de tour en mode parce que sinon il y a il y a des monstres qui risquent de spawner au dessus bah voilà donc c'était un petit tuto sur une ferme à gâteau donc j'espère vous avoir aidé allez hop ciao et à nouveau pour un nouveau tutoriel pour un nouveau tutoriel pour un nouveau tutoriel Sous-titrage ST' 501